bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour commencer un grand merci à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui regardent nos vidéos donc ça fait plaisir je vous propose ce petit montage aujourd'hui vous voyez il ya un deux trois quatre composants et un connecteur bien sûr en fait voici le schéma déjà donc là j'ai mis un tir histoire avec la cathode à la masse et l'anode relié à la tension d'alimentation donc ça c'est comment on le connecte la cathode la gâchette et l'anode et pas confondre avec un triac donc en fait c'est très simple ici on a une alimentation par exemple on a un rail de 12 volts donc c'est pour alimenter un autre circuit derrière ici donc c'est très simple j'ai mis un fusible une diode zener de 13 volts une résistance bien sûr à la masse quand ma tension dépasse le 13 volts en fait il va commander par la gâche il va commander le tir histoire donc ma tension plus 12 volts va se retrouver directement à la masse ce qui va faire sauter le fusible mais c'est une protection en fait c'est pour éviter de cramer ce qu'il ya sur la ligne 12 volts vous pouvez très bien prendre d'une tension d'alimentation 5 volts donc le 5 volts ici utiliser une diode zener ici de 6,2 volts ou 6,8 volts si cette tension dépasse alors plus 5 volts et je me retrouve il ya un souci je me retrouve avec 12 volts sur la ligne s'il n'y a pas la protection je crame ce qui est derrière donc là avec la diode zener dès que je dépasse la tension de la diode zener donc pour le 5 volts 1 6,2 volts on va dire pour la diode zener je vais commander mon tir histoire et mettre la tension à la masse donc la carte est débranchée alors je mets sous tension là je mesure la tension qui est dessus donc chez à 7 volts 18 donc comme on peut voir ça dépasse pas les 13 volts mon alimentation à des bits bien ce qu'il faut alors maintenant je vais passer à une tension plus élevée donc là je suis à 13,66 je vais monter à 15 volts et là hop mon alimentation en sécurité et j'ai plus que 1 volt parce que bah mon mon tir histoire commute en fait il est commuté donc là maintenant je vais le brancher comme j'ai fait sur le schéma je vais mettre un support ci et un fusible et vous allez voir que quand je veux dépasser la tension de 13 volts le fusible il va claquer donc allez je mets sous tension vous allez voir le fusible qui va péter on monte tout doucement attention paf et vous avez vu le fusible péter si jamais l'alimentation se remet en route comme là je la remets en route et je tourne le bouton pour augmenter et ben je suis toujours en protection donc l'alimentation donc l'alimentation ne peut pas redémarrer tant que je n'ai pas éteint je suis obligé d'éteindre donc là je coupe je rallume et là déjà hop c'est bon je peux monter la tension il y en a hop je vais dépasser la tension pouf je retombe j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris certaines choses alors si vous avez des questions surtout n'hésitez pas vous pouvez les mettre dans les commentaires vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo ensuite si vous avez des problèmes sur un téléviseur ou une télé quoi ou une chaîne audio ou n'importe quoi ce que vous voulez surtout n'hésitez pas à venir sur le forum d'électronique c'est triac à faire alors soit vous allez dans google vous tapez triac à faire et vous aurez le site internet ou alors dans la description sous la vidéo je vais mettre le lien directement pour ceux qui veulent cliquer et puis aller dessus alors surtout n'hésitez pas à venir poser n'importe quelle question électronique on répondra quand on vient dessus sur le forum voilà donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501 ...